... Jean Lorenzo, président de la République d'Angola, a dans un tête-à-tête échangé avec le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Chulombo, ce samedi. Au milieu de l'échange, la crise sécuritaire qui frappe la partie est du pays causée par le M23 et ses alliés. Le matériel, ou mieux, l'arsenal militaire acheté par la République démocratique du Congo n'est pas jusqu'ici arrivé à destination. Le transporteur a dû refuser de se diriger vers la RDC. La raison évoquée serait donc la fameuse embargo qui n'est dit pas sonant. Christophe Le Tundula exige la levée de cette mesure. Et cette note plutôt sombre dans cette édition Tarsis Kassongo-Muema Yamba-Yamba n'est plus l'ancien porte-parole du président de la République démocratique du Congo et président du conseil d'administration de l'agence congolaise de la presse à ses pieds en sigle. C'est éteint ce matin de suite d'une courte maladie. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous à ce grand rendez-vous de l'actualité sur Télé 50. Le chef de l'État, Félix Antoine Kissé-Guedi-Chulombo, s'est entretenu avec son homologue Joao Lorenzo, président de la République d'Angola, au sujet de la crise sécuritaire qui sévise dans la partie est du pays. Les deux homologues, les deux hommes d'État ont eu une séance de travail au Mont Galliema à la résidence du président de la République en présence du Premier ministre congolais et des ministres des affaires étrangères de leurs pays respectifs, médiateurs désignés par la CIRGEL, la SADEC et l'Africaine Union pour régler justement de manière pacifique le conflit entre la RDC et le Rwanda. Précédemment, il faut le dire, le président Lorenzo était à Kigali le vendredi avant d'atterrir ce samedi 12 novembre sur Kinshasa. Et puis le président de la République a également échangé avec des notables congolais de Tutsi, rwandophones au sujet de la sécurité de cette catégorie des populations congolaises. Selon la présidence, Félix Antoine Kissé-Guedi a donc donné des assurances à ses interlocuteurs quant à sa ferme détermination de voir tous les congolais sans distinction aucune vivre dans la cohésion, l'harmonie, sans aucune discrimination. Il faut rappeler justement qu'il y a quelques jours, le chef de l'État avait échangé avec les membres de la communauté Hutu. Après son adresse à la nation du 3 novembre dernier, le président de la République, garant de l'unité nationale, Félix Antoine Kissé-Guedi Chilombo, a dans un souci de préserver la cohésion nationale, reçu tour à tour à la cité de l'Union africaine, les représentants des communautés Hutu et Tutsi, parmi lesquels des sénateurs et députés nationaux et provinciaux. Avec ses interlocuteurs, le chef de l'État, père de la nation, a échangé sur les voies et moyens de renforcer l'unité nationale qui recommande, comme il l'a souligné dans son message à la nation, de bannir des fléaux, des discriminations ethniques, des stigmatisations physiques, du délit des facies et des velléités séparatistes de certains esprits égarés. Les représentants des deux communautés sont venus apporter leur soutien total au chef de l'État. Ils l'ont remercié pour son appel à la mobilisation générale et ont réaffirmé leur amour du pays, leur engagement à défendre la souveraineté nationale. Les notables Hutu ont vivement salué l'engagement et la détermination du président de la République dans la recherche des solutions de restaurer la paix dans l'esté du pays. Les représentants de la communauté Toussi ont pour leur part condamné ceux parmi eux qui ont pris les armes contre la patrie. Ils ont dénoncé l'amalgame fait entre Toussi Congolais et les terroristes du M23. Ils se disent fidèles à leur pays, la RDC, et rejettent les manipulations du Rwanda qui imposent une guerre injuste à la République démocratique du Congo. Et puis comme annoncé au sommaire de ce journal, le matériel militaire acheté par la République démocratique du Congo n'est pas encore arrivé à destination. Le transporteur a refusé de se diriger vers la RDC en raison de l'embargo qui du reste ne dit pas son nom et qui est imposé par le comité des sanctions des Nations Unies. C'est donc le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères qui l'a dit au cours du briefing de ce vendredi avec son collègue de la communication Christophe Lutundula exige justement la levée de cette mesure. Chris Pinti-Vicoufois. On a refait la liste des armes à déclarer par ceux qui nous vendent les armes. Il y a des banques, des transporteurs et même ceux qui fabriquent des armes qui ne veulent pas traiter avec nous parce qu'on dit oui il y a des Nations Unies. Vous êtes sur la liste noire. Et il y a un cas qui se produit maintenant au moment où je vous parle. Je ne vais pas donner de détails. Au moment où je vous parle, nous sommes dans cette situation-là où ceux qui ont été achetés ailleurs, les matériels militaires, venaient vers ici, mais en cours de route, les transporteurs ont dit non, 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 ça ne peut pas arriver à RDC. Alors c'est pour ça que nous disons au comité des sanctions qui est ici non seulement que c'est une hypothèque réelle, ne plus que psychologique, mais aussi c'est une injustice flagrante qui constitue pour nous, Congolais, un soutien à ceux qui nous combattent. Ça signifie quoi ? Au niveau le plus élevé des Nations Unies, le secrétaire général, on dit que l'M23, pour ne pas le citer, a des armes sophistiquées, il est vraiment une armée conventionnelle, classique. Et quand on dit, mais ces armes viennent d'où ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Ça vient de quelque part. Nous nous disons que ça vient de Rwanda. Alors, regardez le raisonnement. Celui qui nous combat l'M23, il a des gens qui nous donnent des armes qui sont achetés à travers le monde, sans déclaration, sans quoi que ce soit, pour nous combattre. Et à nous, on dit non. Si on doit vous vendre ça, on doit déclarer. Est-ce qu'il y a de la cohérence ? Deux. Nous sommes avec l'Abonusco ici, avec les Nations Unies ici. Est-ce que ces gens de l'Abonusco ont déjà présenté des armes qu'on a achetées, qu'on a remises à tel ou tel groupe armé ? Ce que nous attendons, c'est que cette histoire d'Embachou qui ne dit pas son nom, qu'on appelle déclaration, même faite par ceux qui nous vendent, nous n'en voulons plus. Honoré Kivu, maintenant, on signale le déplacement des milliers de personnes dans les territoires de Niragongo, suite aux affrontements entre les FRDC et la rébellion du M23 dans les territoires de Rochuru. Touché par cette situation désastreuse, l'Assemblée nationale a remis samedi à Ngangui, dans le territoire de Niragongo, une assistance à plus de 20 000 personnes. Cette assistance vient justement après celle effectuée récemment par le gouvernement central, Pacheco Kavundama. Composée des sacs de haricots et de la farine de maïs, l'assistance de l'Assemblée nationale, envoyée au déplacé, ayant fui les combats entre les FRDC et les M23, a été remise au centre d'Ombos-Kongangi, dans le territoire de Niragongo. C'est le représentant de l'administrateur de ce territoire qui a réceptionné cette importante quantité de vivres, puis l'a remise au déplacé, estimé à plus de 800 ménages déjà enregistrés. C'est la première fois que le déplacé de Ngangui reçoit une assistance selon les autorités locales. C'est la première, je veux dire, la première assistance qui vient de leur arriver tout de suite. Vraiment, ils viennent de faire au moins. Je pense qu'une semaine ici, ça n'a rien mangé. Vraiment, je remercie beaucoup les conquistes et les députés qui viennent en aider à notre population en souffrance. Tout à remercier les députés nationaux pour ces gestes, les déplacés de l'Ombos-Kongangi, affirme, outre le manque d'eau, avoir d'autres grands besoins. Nous avons un message de joie et de grande satisfaction que nous adressons premièrement au président de la République, son excellence Félix Antoine Chirombo, et son gouvernement, mais aussi nous lui remercions d'avoir accepté la voix de nos éries représentée par l'honorable Moanza Singoma qui est le président des conquistes des députés du Nord-Kiv. Rappelons que lors de la remise des vivres et non-vivres du gouvernement central, le 5 novembre dernier, le président du caucus des députés nationaux du Nord-Kiv, Singoma Moanza, avait annoncé aux déplacés de Kanyaroutinya l'assistance de l'Assemblée nationale, chose qui est réalisée ce jour. A l'Assemblée nationale, on y reste. Le volume du trafic, les cartes prépayées, le plan de déploiement et de couverture des opérateurs, ce sont là les différents sujets autour desquels le ministre des Petentiques a été auditionné par les élus nationaux. Augustin Kibassam Aliba a donc rependu aux préoccupations la commission de l'aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication, les explications des Christians Kalongi. Augustin Kibassam Aliba était allé répondre aux préoccupations soulevées par les députés nationaux lors de son audition. Il s'agit des questions liées à la réglementation et au développement des comptes chèques et mandats postaux, à la mauvaise qualité des services des opérateurs mobiles en République démocratique du Congo, le volume du trafic et les cartes prépayées, les plans de déploiement et de couverture des opérateurs, la question du code 243 et son apport dans la mobilisation des recettes de l'État, le contrôle des flux, des communications et des revenus assurance dans le cadre de la maximisation des recettes de l'État et enfin le programme d'implantation des autres axes du plan directeur fibre de la RDC. Nous avons été éclairés par le ministre. Il nous a montré qu'en tant que patron du secteur, il avait un cap, il avait un plan de développement de notre secteur. Il a répondu à toutes nos préoccupations qu'on avait soulevées et je crois que même en sous-commission, il va nous rendre au fait le travail facile parce que nous nous étions déjà satisfaits. J'espère que aussi mes collègues c'était la même chose parce que ce n'est pas facile qu'on voit un membre du gouvernement venir dans notre commission, se défendre et nous répondre facilement. Les élus nationaux membres de la commission Attic-Entic se sont dit satisfaits des éléments de réponse donnée par les ministres des PT-Entic, Augustin Kibasa Maliba. Dans l'actualité également, Adèle Kaninda, ministre d'Etat en charge du portefeuille, apporte son soutien à la mobilisation générale décrétée il y a peu par le chef de l'État Félix-Antoine Jisekedi en sa qualité de diaconess. Elle a donc lancé un appel à tous les chrétiens de Kinshasa afin de prendre part à la marche prévue le 14 novembre pour dénoncer justement à la face du monde l'agression du territoire congolais par le Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23. Peuple congolais, chrétien et croyant, pour l'amour de la RDC, je ne me tairai point. L'Est de la République est agressée par les forces terroristes, par le Rwanda. Nous, chrétiens, nous devons passer à l'action. Raison pour laquelle moi, votre diaconesse, intercesseuse, Maman Kipendano, je vous invite très humblement à venir marcher avec nous le lundi 14 novembre 2022 à 9h11. Notre marche, nous allons prier, nous allons intercéder, nous allons louer, nous allons adorer et nous allons prier ensemble pour que le Fardecé remporte la victoire avec le chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekédi-Chilombo. Lui, le commandant suprême, soyons tous derrière nos Fardecé. Est-ce que vous pouvez accepter, chrétien que vous êtes, croyant que vous êtes, notre pays, un don de Dieu, convient-nous ravir notre pays. Venons prier pour que la RDC soit réellement indépendante. Le point de rencontre, Sosimat, Gare Centrale, Stade Martyr du côté Willery et à la cathédrale du centenaire protestant. Nous allons marcher pour que nous tous, nous puissions nous retrouver au siège des Nations Unies sur le boulevard du 30 juin en face de la direction générale de la région des eaux. Autre chapitre maintenant dans le Haut-Katanga, le Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie a procédé vendredi dernier au lancement de l'opération cotisation mensuelle de membres et cadres. Gilles Mpanga, secrétaire fédéral du parti dans cette partie du pays, a donc tenu à rappeler l'importance de la mobilisation financière aux cadres et sympathisants du parti cher au sénateur à vie Joseph Kabila Kabangé. Le Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, Fédération du Haut-Katanga, vient de lancer officiellement ce vendredi 11 novembre 2022 l'opération des cotisations mensuelles de membres. Il s'agit d'une initiative issue des résolutions de la conférence budgétaire tenue à Kinshasa en 2018 pour constituer des ressources financières en vue d'appuyer le fonctionnement du parti. Gilles Mpanga, fédéral du PPRD au Katanga, accompagné de cadres de son staff, a expliqué en termes clairs la note circulaire signée par le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari aux militantes et militantes de cette famille politique chère au sénateur à vie Joseph Kabila Kabangé. J'espère que vous avez lu cette note circulaire. C'est un dévoire obligatoire. Dans un parti politique, on ne vient pas uniquement pour obtenir un travail. Il faut aussi faire des sacrifices. Et parmi les prescrits de la loi dans notre statut, la cotisation des membres à tous les niveaux est obligatoire. Les sympathisants du parti du peuple pour la réconstruction et la démocratie ont renouvelé à cette occasion leur soutien à leur autorité morale, Joseph Kabila Kabangé, et sont déterminés à rafler tous les postes possibles aux échéances électorales prochaines. Il faut dire que la cotisation mensuelle est obligatoire. Séance ténante, les élèves fidèles à Joseph Kabila Kabangé ont payé leur cotisation, un exercice qui va sans nul doute se poursuivre dans toutes les fédérations. Il faut dire que les travaux des réfections du siège provincial entamés il y a peu évoluent normalement bien et la fédération du Okatanga vise toujours à œuvrer dans des bonnes conditions. Cérémonie de lancement officiel du parti politique Convention des Nationalistes Patriotes pour un Congo émergent, une activité qui s'est donc déroulée ce week-end à Kinshasa. Selon son président, la CNPCE va militer pour le bien-être du peuple congolais avec des objectifs bien clairs. Un nouveau parti politique vient de voir le jour à Kinshasa, la capitale. Il s'agit de la Convention des Nationalistes Patriotes pour un Congo émergent, CNPCE en sigle. La cérémonie de lancement officiel a eu lieu en présence de son président national, Kamanzi Kibibi, qui est revenu. Sur les objectifs que s'est assigné son parti, à savoir relever les défis liés au climat, lutter contre la pauvreté. Selon lui, la CNPCE s'engage en faveur du développement tel que voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisegui-Dichilombo. Nous avons une vision et nous avons une mission. La vision, c'est le bien-être social des Congolais. Le développement du Congo, la prospérité, la grandeur du Congo. Voilà. Et tous les objectifs autres, spécifiques, généraux, tournent autour de cette grande idée-là, faire du Congo un grand pays paisible, fort, respectable dans les concerts des nations. Je demande aux Congolais d'être derrière le chef de l'État. Je demande aux Congolais d'être derrière notre armée nationale, les efforts d'essais. Pour sa part, le secrétaire général de la Convention des nationalistes patriotes pour un Congo émergent a indiqué que ce nouveau parti politique va militer pour la promotion des valeurs telles que la méritocratie. L'événement s'est clôturé par des nouvelles adhésions. Restons en politique pour parler maintenant de l'ouverture du Congrès de l'Alliance des Paysans Indépendants, partie chère au député national Joseph Kouniangui. Plusieurs questions seront justement abordées en rapport avec les élections de 2023 et définir les grandes lignes en ce qui concerne bien entendu les enjeux de l'heure devant l'agression rwandaise. Le parti condamne l'inaction de la communauté internationale. Ils ont répondu à l'appel du parti pour ce grand congrès au cours duquel des grandes décisions seront prises dans le but d'affronter les prochaines échanges électorales. Les cadres et militants du parti politique Alliance des Paysans Indépendants, les fédéraux et interfédéraux de toutes les provinces, tous ont été là pour réfléchir sur les questions politiques de l'heure. Nous avons compris trois choses. C'est que le pays est en danger et que nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous devons réunir ces hommes et ces femmes qui ont de l'énergie pour prendre des orientations qui s'imposent pour l'intérêt de notre pays. Il fallait réunir encore toutes ces intelligences pour qu'on réfléchisse sur nos candidatifs et sur les chats de celui qu'Alliance des Paysans Indépendants va porter à la magistration suprême. Et demain, on va déballer, on va voir qu'est-ce qu'on va faire du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Les gens ont cru beaucoup de choses et de la communauté internationale. Après ce congrès, le parti sera fixé sur plusieurs points, notamment les candidats du parti à tous les niveaux aux échanges électorales, le soutien du parti aux forces armées de la République démocratique du Congo qui font face aux groupes rebelles terroristes qui écument l'est de la République démocratique du Congo et les stratégies du parti pour remporter les élections. Enfin, le parti sera fixé sur les différents animateurs qui devront composer différentes structures du parti. Restons dans le même chapitre et nous nous rendons maintenant au Nord Kivu pour parler du comité provincial du parti politique Action des volontaires pour la relève patriotique, un parti cher au ministre de l'Enseignement, supérieur et universitaire, Mohinde Zangui, qui a été justement installé samedi à Goma, composé d'une dizaine des membres avec comme président fédéral Kambale Kisuba-Jacques. Ce comité se fixe justement comme objectif de rayonner la VRP partout en province pour arriver à obtenir beaucoup de sièges lors des élections de 2023. Pacheco Kavundama. C'est au cours d'une cérémonie à laquelle on plupart plusieurs membres du parti politique Action des volontaires pour la relève patriotique cher à son excellence Mouinde Zangui. ministre de l'Essue que le comité provincial de la VRP a été installé à Goma. Composé de 11 membres, ce nouveau comité présidé par Kisuba-Jacques s'est fixé plusieurs objectifs. Nous devons accepter d'accompagner cette équipe pour qu'elle arrive à matérialiser son objectif qui est celui de maximiser le nombre de sièges au niveau de la province du Nord-Divou. Le travail qui nous est donné à partir de ce jour c'est une responsabilité. sur le secrétaire général de la VRP qui a installé ce comité provincial. Il a remis le symbole du parti à chaque membre comme signe de pouvoir. Tout a rassuré que la santé de ce jeune parti se porte bien. Jules Vahikeya dit atteindre beaucoup de cette équipe qui doit aider la VRP à avoir beaucoup de sièges aux prochaines élections. Nous sommes à plus de 15 provinces installées. Sur le V6 il y a lieu de dire que la santé est très bonne et avec des activités déjà palpables et des résultats à terme d'adhésion sont vraiment encourageants donc les partis montrent qu'il sera parti. Notons qu'après l'installation du comité fédéral de la VRP au nord Kivu. Ça sera le tour de la province du sud Kivu. Éducation à l'assainissement du milieu la fondation Mazang avec à sa tête son président national Serge Mazang a organisé une journée d'assainissement des deux artères du centre-ville de Lubumbashi nous sommes dans la province du Okatanga qui sont les avenues Kassavougou et Mobutu. L'objectif était d'inculquer la mentalité de garder la ville propre dans le chef de la jeunesse congolaise plus particulièrement celle qui habite dans cette partie du pays. L'émergence de la jeunesse est aussi luttée contre les antivaleurs un cheval de bataille de la fondation Mazang. C'est dans cette optique que cette fondation de Serge Mazang a organisé une journée d'assainissement ici dans la ville de Lubumbashi une activité à laquelle plus de 100 jeunes ont pris part une occasion pour la fondation Mazang d'inculquer des valeurs de propriété à la jeunesse louchoise. Cette activité d'assainissement de la fondation Mazang a ciblé deux grandes artères de la ville de Lubumbashi c'est notamment les avenues Kassavoubou et Mobutou Bèche à la main Balé voilà les matériels qui ont permis à ces jeunes de rendre ces deux artères ciblées. On va encore continuer avec nos activités tous les membres de la fondation on va encore vous appeler pour que tout a dit réunir encore pour d'autres activités une activité réussie pour les organisateurs Et cette page sombre annoncée en début de ce journal le président du conseil d'administration à l'agence congolaise de la presse ACP en sigle journaliste et ancien porte-parole du chef de l'état Félix-Antoine Kisekedi est décédé ce samedi 12 novembre à Kinshasa à minuit dans sa résidence selon les sources officielles Tarsis Kassongo Mwema Yamba Yamba puisqu'il s'agit de lui c'était un après un malaise à l'âge de 70 ans Originaire de la ville de Lubumbashi Tarsis Kassongo Mwema Yamba Yamba a commencé sa carrière journalistique trop jeune dans les milieux sportifs de la RTNC Katanga Nous sommes en 1972 Quelques temps après il quitte la direction des sports de la RTNC et devient sous-directeur après avoir suivi quelques formations des spécialisations en production du journal télévisé à Paris en France et devient chef de l'équipe de reportage à l'époque du maréchal Mobutu En 1992 il quitte le pays pour la France de nouveau après avoir perdu son poste à cause d'une pétition qu'il avait signée pour exiger la liberté d'information au pays à la suite du discours de l'ouverture de la démocratie par le président Mobutu le 24 avril 1990 Il va rejoindre peu après l'équipe de la Radio France internationale où il présente pendant quelques années l'édition du journal Afrique une période importante de son parcours de journaliste qui lui a permis d'être connu à travers le monde En 2008 il revient au pays comme enseignant à l'université de Lubumbashi faculté de lettres et sciences humaines d'abord comme professeur visiteur avant de devenir permanent en 2012 fort de son expertise il est associé à un projet de radio et télévision et participe au montage d'une chaîne de télévision dénommée Kyundo et grâce à son savoir-faire et sa notoriété ce média avait pris de l'ampleur le 29 avril 2019 Kassongo Mwemayambayamba est nommé porte-parole du président de la République Félix-Antoine Gisekedi secondé par Tina Salama une ancienne journaliste de la radio Okapi c'était avant d'être nommé président du conseil d'administration de l'agence congolaise de la presse que l'âme de l'illustre disparu repose en paix Oui, l'âme d'un d'un mémentor Maintenant, on va rappeler le titre avant de se quitter Jean-Roloresso président de la République d'Angola a dans un tête-à-tête échangé avec le président de la République Félix-Antoine Gisekedi ce samedi au milieu de l'échange la crise sécuritaire qui frappe la partie est du pays causée par le M23 et ses adhiers Le matériel ou mieux l'arsenal militaire acheté par la République démocratique du Congo n'est pas jusqu'ici arrivé à destination le transporteur a dû refuser de se diriger vers la RDC la raison évoquée serait donc la fameuse embargo qui n'est dit pas son nom Christophe Lutundula a donc exigé la levée de cette mesure Et donc cette note plutôt sombre de cette édition que nous venons de suivre tout à l'heure Tarsis Kassongo Mwema Yamba Yamba n'est plus l'ancien porte-parole du président de la République et président du conseil d'administration de l'agence congolaise de la presse ACP en sigle s'est éteint ce matin de suite d'une courte maladie Fin de ce journal Merci à tous de nous avoir suivis Restez à l'écoute de nos programmes et l'actualité reste en continu sur www.télé50.cd L'actualité reste en continu La famille Marcel Lévy Calonjoua Calonji Perse Séraphin Gébadimambou Calonji informe les amis et connaissances les croyants du message du temps de la fin ainsi que la communauté Bakwa Kachila Benakanda Kwa Muloaï le décès de leur frère et père le pasteur Marcel Lévy Calonji wa Ilunga inspecteur vétérinaire à Kananga survenu ici à Kinshasa dans la nuit de vendredi 4 novembre 2022 à la suite d'une maladie en attendant le programme des obsèques la famille s'est réunie à l'adresse SUS au numéro 96B Ngouma 3 Jolie Parc Ma Campagne Galiema référence Arrêt à l'Everte le programme des obsèques se présente comme suit lundi 14 novembre 2022 recueillement au domicile familial situé au 96B Avenue Ngouma 3 Jolie Parc Ma Campagne 22h culte d'action de grâce veille mortuaire à la mince adresse mardi 15 novembre 2022 9h arrivée des membres de la famille amis et connaissances à la morgue du camp Kokolo 9h30 Lévé du corps 10h départ pour le cimetière chemin du paradis à la commune de Mongafoula Mitendi 14h juste bain de consolation au 96B Avenue Ngouma 3 Jolie Parc référence Arrêt à l'Everte nos remerciements à tous